Bonsoir, dimanche à Binch, six premières soumonces. Et voilà, c'était presque au complet, la batterie de M. Birk. Nous allons maintenant demander à ces messieurs à quel âge ils ont commencé à jouer. J'ai débuté à 14 ans. Au moins, je jouais déjà à 13 ans. J'ai commencé à 13 ans. À 11 ans, j'ai commencé à 11 ans. Et vous, M. Birk, vous avez commencé à quel âge ? À l'âge de 8 ans. Ça vous fait combien de carnaval derrière vous maintenant ? Une quarantaine d'années. Et vous avez quel âge ? 67 ans passé. Quelles sont les qualités principales d'un tamboureur ? En tout temps, l'amour du tambour prime. Et alors, un temps de carnaval, l'endurance surtout. Et pourquoi, M. Birk, le tamboureur doit-il être tellement endurant ? Parce que je vais vous dire que le tambour commence déjà le dimanche à 9 heures du matin, sans arrêt jusqu'aux petites heures, soit 4-5 heures, somme toute. Alors, le mardi commence à 5 heures jusqu'au lever du soleil, sans arrêt. Voici maintenant un duo entre le plus jeune tamboureur de bâche, Jean-Paul Bailly, 16 ans, et son professeur, M. Birk. À la caisse, Émile Ahmed, deuxième génération de tamboureurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aimez bien, votre professeur, oui ? Oui ! Dites-moi, M. Chevalier, de quoi se compose un tambour ? Pour ce qui est de la peau du-dessus, c'est une peau très robuste, puisque le soumis, ça découle assez fort. Quant à la peau d'en-dessous, c'est une peau, pour la résonance, très très fine. Une peau de veau, donc une peau de veau mornée. M. Piet, de quel bois sont-elles faites, les baguettes ? Nous employons deux bois différents. Nous avons le bois d'ébène, et ceci, par exemple, qui est fait en chêne turque, qui nous permet éventuellement de frapper plus fort. Eh bien, M. Clara, il me semble que vous les aimez beaucoup, les tamboureurs de M. Birk, que vous les suivez un peu partout. Quelle ère vont-ils nous interpréter, maintenant ? Je vais employer l'expression binchoise. À Binche, on dit « un abandonné ». Ce qui veut dire un abandonné, quoi, hein ? C'est-à-dire, c'est rien que la patrie, sans orchestre. L'orchestre vient seulement après-midi. Allons-y. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire.